Mais moi, j'insiste encore pour te dire que le gars qui a connu la vérité, qui est assis à l'église dimanche après dimanche, qui a entendu toutes sortes d'enseignements là-dessus, mais qui ne se gêne pas pour à chaque fois vouloir coucher avec toi, vouloir faire cet affront à Dieu, vouloir mépriser la recommandation de Dieu. Un tel homme n'aura pas peur de te faire très mal. Un tel homme est dangereux pour toi. Et je peux te certifier que même si votre relation se termine par un mariage, c'est un mariage qui a une mauvaise fondation. Vous ne serez pas bénis. Vous ne serez pas bénis. Bonjour à tous, bien-aimés. Bienvenue sur VTV. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment partager une petite pensée avec toutes les filles célibataires. J'en ai déjà parlé sur VTV, mais je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur de le redire aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur de revenir là-dessus. Parce que peut-être le Seigneur a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation et il veut les aider. Donc je voudrais m'adresser notamment à une jeune fille, une jeune sœur en Christ et te dire de ne jamais permettre qu'un homme prenne la place de Dieu dans ta vie. Prendre la place de Dieu dans ta vie dans quel sens ? Tu sais, parfois tu es en relation avec quelqu'un et je parle des chrétiens. Alors, avant toute chose, je précise que je parle des chrétiens nés de nouveau. Je ne parle pas des chrétiens religieux. Tu es en relation avec un frère en Christ, il est né de nouveau, c'est-à-dire qu'il connaît la vérité. Parce que je fais la différence entre quelqu'un qui connaît la vérité et quelqu'un qui ne connaît pas la vérité. C'est un détail qui compte pour ce que je vais dire. Donc quelqu'un qui connaît la vérité, mais malgré qu'il connaisse la vérité, il sait ce que Dieu dit de la relation homme-femme pendant les fiançailles. Mais il veut quand même te convaincre de coucher avec lui. Je voudrais te dire que tout homme, tout jeune homme qui foule au pied la recommandation de Dieu, qui nous demande de nous garder purs jusqu'au mariage, tout homme qui insiste pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec toi est dangereux. C'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu, c'est quelqu'un qui ne respecte pas le Seigneur. Et je peux te certifier, ma bien-aimée, que tout homme qui ne craint pas d'offenser Dieu est un homme dangereux pour toi. Parce que l'homme qui ne craint pas d'offenser Dieu va encore moins craindre de t'offenser. C'est quelqu'un qui peut t'infliger des choses que tu n'imagines même pas. Je parle sur la base des expériences que j'ai déjà vécues, des choses que j'ai déjà observées. Parce que j'ai vu trop de filles biens être torturées, tourmentées, tyrannisées par des frères en Christ. Des frères en Christ que je considère comme influencés par le diable. Des gens qui n'ont pas vraiment choisi leur con, bien qu'ils ont connu la vérité. Mais qui n'ont pas suffisamment de révérence pour le Seigneur. J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu vas permettre à un homme de détrôner Dieu sur le trône de ton cœur. Parce que quand tu cèdes à un homme, quand tu cèdes aux propositions qu'un fiancé peut te faire sur le plan sexuel, tu es en train de démontrer qu'il a la première place dans ta vie. Que ce qu'il te demande est plus important à tes yeux que ce que Dieu te demande. C'est une forme d'idolâtrie en fait. Tu permets que cet homme détrône Dieu du trône de ton cœur. C'est comme si Dieu dans ta vie est sur un siège éjectable en fait. Quand tu cèdes à un homme dans ces circonstances, tu es en train de lui permettre d'éjecter Dieu. Ah, ma soeur, de son siège, de là où il était assis sur ta vie. Et ça c'est terrible. Ça c'est source de tellement de malédictions. Ce genre de relation ne se termine jamais comme il faut. Et j'insiste encore que là je parle des gens qui sont nés de nouveau. Parce que si tu es fiancé avec quelqu'un qui est dans la religion, quelqu'un qui n'a pas encore accepté authentiquement Jésus, c'est normal qu'il te fasse ce genre de proposition parce qu'il est aveuglé. Tu vois, là c'est pas que c'est normal mais bon, c'est compréhensible. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas le discernement, il n'a pas la sensibilité des choses spirituelles. Il ne connaît pas vraiment Dieu. Donc là c'est, bon, on va dire qu'on comprend. Même si on n'approuve pas, on comprend. C'est pas pareil. Mais moi j'insiste encore pour te dire que le gars qui a connu la vérité, qui est assis à l'église dimanche après dimanche, qui a entendu toutes sortes d'enseignements là-dessus, mais qui ne se gêne pas pour à chaque fois vouloir coucher avec toi, vouloir faire cet affront à Dieu, vouloir mépriser la recommandation de Dieu. Un tel homme n'aura pas peur de te faire très mal. Un tel homme est dangereux pour toi. Et je peux te certifier que même si votre relation se termine par un mariage, c'est un mariage qui a une mauvaise fondation. Vous ne serez pas béni. Vous ne serez pas béni. C'est quelque chose qui va influencer votre future relation, votre futur mariage en mal. Donc si tu es tombé là-dedans ma soeur, repends-toi sincèrement. Prends cet homme, fais-le asseoir et parle-lui fermement. Dis-lui que tu as décidé de te repentir. Dis-lui que tu as décidé d'honorer ce Dieu. Parce que c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Ce n'est pas cet homme qui te donne le souffle. Demande pardon sincèrement à Dieu et invite-le à faire la même chose. Faites en sorte de rencontrer des responsables de votre église. Arrangez-vous pour rencontrer une personne mature dans la foi à qui vous allez parler de cela pour que ce problème soit traité dans votre vie et également extirpé de votre fondation. Ce que je vous dis est très important. J'ai dit que je n'allais pas parler pendant très longtemps. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu à cœur de revenir là-dessus aujourd'hui. Parce que certainement le Seigneur voit que c'est quelque chose qui est très répandu. Il y a beaucoup de filles qui cèdent à leur fiancée comme ça parce qu'elles se disent que c'est la seule manière de le gagner. C'est la seule manière de pouvoir le garder. C'est une grosse erreur parce que je le redis, même si tu le gardes, le fait d'avoir commis cet acte-là donne une mauvaise fondation à votre relation. Donc vraiment je compte sur toi pour faire preuve de sagesse, de discernement et surtout pour redonner sa place à Dieu dans ta vie. Pour redonner à Dieu sa suprématie, son contrôle dans ta vie. Parce qu'il n'y a personne qui t'aime sur la terre comme le Seigneur. Ce monsieur-là ne t'aime pas. Il aime ton corps. Il aime le plaisir que ton corps lui procure. C'est différent. Et je ne te conseille pas non plus de te mettre en couple avec quelqu'un qui n'aime pas Dieu de toutes ses forces, qui n'aime pas suffisamment Dieu pour pouvoir se retenir, pour pouvoir lui obéir, pour pouvoir obéir à son précepte de garder son corps pur, de garder son corps dans la sainteté, d'obéir à l'exigence de Dieu parce que Dieu ne veut que notre bien. Donc voilà, c'est la petite exhortation que j'avais pour les célibataires aujourd'hui. Vraiment j'espère que tu vas prendre en compte ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui. Et je prie également que vraiment le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu puisses discerner à quel point il est grand, il est glorieux. Pour que tu puisses discerner qu'il peut te susciter un fiancé, il peut te susciter un mari excellent, un homme de valeur, un homme de destinée, un homme de gloire. En un seul instant, notre Dieu est le Dieu du tout à coup. Il est le Dieu qui fait ce qu'il veut. Il peut te ramener un fiancé vraiment en une journée, en une soirée, en une seconde. Il peut te ramener un fiancé. Donc fais confiance au Seigneur. Parce que pour moi également, la rencontre avec mon mari s'était passée en une journée. Je partage toujours le témoignage. J'étais chez moi et il m'a été ramené, on va dire, sur un plateau. Et c'est le Seigneur qui l'avait fait pour moi. Donc il peut également le faire pour toi. Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Donc arrête avec l'incrédulité. Parce que c'est l'incrédulité qui te fait croire que si tu perds cet homme, tu ne pourras plus avoir quelqu'un d'autre. Ou bien que ce sera difficile d'avoir quelqu'un d'autre. Fais confiance au Seigneur. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est puissant. Ta priorité, c'est de lui plaire. Ta priorité, c'est de faire sa volonté. Ta priorité, c'est de chercher à comprendre ce qu'il attend de toi. Et vraiment de tout faire pour obéir à sa volonté. Et tu vas expérimenter cette parole qui nous dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et je compte sur toi pour prendre cette bonne décision, cette décision de sagesse. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis à une prochaine séance avec les célibataires passionnés de Dieu. Sous-titrage ST' 501